Amen. Amen, Mme Seigneur. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Que Dieu soit béni. Merci les frères pour l'invitation. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas vous, mais moi, j'avais hâte pour cette réunion. Je vous le dis de la part de Dieu, que c'est vrai. Le frère m'a appelé, il m'a demandé, il n'y a pas de problème. Il va venir se faire deux jours. J'avais quelque chose de programmé chez moi. On a mis ses dates ici. Et je lui ai dit, ça serait bien qu'on essaye de faire une petite soirée pour la guérison. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Qu'est-ce qu'on s'attend à recevoir de Dieu? Combien de mondiaux ont besoin ce soir? Combien de mondiaux ont besoin ce soir? Combien de mondiaux ont besoin ce soir? Je m'attends à Dieu, frère et soeur, ce soir. Vous savez, je ne m'attends pas à un homme. Qu'est-ce qu'un homme peut apporter, frère et soeur? Il faut comprendre que ce qui est fait, tout ce qui est fait, est fait pour le glorifier à lui. Est fait pour le glorifier à lui. Parce qu'à lui, il soit tout à gloire, frère et soeur. La gloire ne revient pas à un homme, à un serviteur de Dieu, ou à une équipe qui vient, ou à des frères qui dirigent une église. Il faut bien savoir que le mot serviteur veut dire servir. Il n'est pas là pour être serviteur, mais il est là pour servir, frère et soeur. Que Dieu soit béni. Je m'attends à Dieu, mon nom de sainte-soeur. Je m'attends à Dieu, je m'attends à lui. Parce que lui, il peut tout. Ce soir, mon cœur à quoi veut vivre l'impossible? C'est possible. Je ne sais pas vous, mais moi, je veux vivre, frère et soeur. Et c'est possible de vivre l'impossible avec Dieu. C'est possible, mes frères qui sont là. Pourriez-vous l'expliquer mieux que moi? Quand on écoute parler du réveil, on voyait des choses extraordinaires. Les anciens qui sont là pourriez vous en témoigner. On voyait des miracles, des guérisons, des choses qu'on ne peut même pas vous expliquer. que si on l'a raconté aujourd'hui, on se demanderait, on se dirait, est-ce que c'est réellement vrai, frère et soeur? Dieu ne change pas, frère et soeur. Dieu peut tout ce soir. J'aimerais vous expliquer c'est quoi vivre l'impossible pour moi. Pour moi, vivre l'impossible, il y a quelques années, à Poitiers, on a fait une mission. Et dans la semaine de mission, on a vu 39 guérisons. On a vu 39 guérisons. On a vu des choses. On était là et puis on disait, Seigneur, on ne contrôlait plus rien, frère et soeur. C'était puis nous qui dirigeons la mission. C'était le Saint-Esprit, c'était Jésus, c'était Dieu, qui était là et puis qui la dirigeait, cette mission. On a vu 39 guérisons. On a vu un garçon avec les pieds plats. À l'imposition des mains, la voûte en dessous de ses pieds s'est créée. Dieu appelle les choses qui n'existent pas. Et elles existent, frère et soeur. C'est ça, vivre l'impossible. C'est ça, mais avant tout, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur ensemble. Est-ce que vous voulez qu'on prie, monsieur le Pré? Vous voulez qu'on se place devant Dieu, devant Dieu? La Bible dit que sans Lui, on ne peut rien faire. C'est Lui. C'est Lui qui prime dans nos vies. C'est pas le pasteur, c'est pas les chambres, c'est pas la musique, c'est pas d'autres. C'est Lui. C'est Lui. C'est Lui. Parce que tout est pour Lui. Tout est en Lui. C'est Lui, Vraiment. Et c'est Lui qui veut bénir ta vie, ce soir. C'est Lui qui veut te guérir, ce soir. C'est Lui qui veut te sauver. Il y a plus grand qu'une guérison, Frère Lécheur. Il y a plus grand. Vous êtes comme un cancer guéri aujourd'hui. C'est merveilleux, c'est un miracle, les sangs d'hier. Il y a plus grand, Frère Lécheur. Ce soir, on peut passer de la mort à l'épreuve. C'est plus grand qu'une guérison. C'est plus grand, c'est plus grand. On prie le Seigneur. On peut qu'on demande à Dieu sa bénédiction. Avant d'entrer dans le message, on prie le Seigneur. Qu'on se parle. C'est tellement bon, Frère Lécheur, quand la parole de Dieu nous parle. C'est tellement bon lorsqu'on est face à ce miroir. Et puis là, les tanneries commencent à défiler, à passer devant nous. Et il y a des choses qui ne vont pas. Alors qu'est-ce qu'on fait quand ces choses ne vont pas ? Eh bien, le Saint-Esprit, mes lois de Jésus, il dit ça, il faut que tu l'enlèves, ça me déplaît. Ça, il faut que tu l'enlèves, ça me déplaît. On dit Seigneur, on lève. Seigneur, fais-le. Vas-y, Seigneur, fais-le. On lui demande à Jésus ensemble. Regarde. Daniel, tu te lèves, tu te lèves, Seigneur. Je veux l'enlèves, Seigneur. Je remercie encore pour la grâce et le prémien, Seigneur. Tu es dans ta présence. Merci pour les gens, les témoignages. Je veux l'enlèves, Seigneur, que nous nous demandons de vous pécheur. Je ne veux l'enlèves, Seigneur. Je ne veux l'enlèves, Seigneur. La gloire, ce ne se manifeste. Ce n'est pas le moment récord. Que ta gloire, que ta gloire se manifeste. Au nom de Jésus, ta gloire. Ta gloire. Amen. Amen. Voir au Seigneur. C'est ce que je veux, moi, dans ma vie. Dans ma vie très tière. Dans ma vie de tous les jours. Je dis, Seigneur, chaque matin, Seigneur, fais-moi vivre l'impossible. Que dans cette journée, qu'il y ait des expériences. Que dans cette journée, je puisse témoigner. Seigneur, que je vois ta main agir. Vous savez, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit des ordres de Dieu. Et puis, à travers eux, s'il se fait des choses extraordinaires. Et pourquoi, à travers toi, ce soir, Dieu ne pourrait pas le faire. Explique-moi, pour quelles raisons ? Lorsqu'on lit la parole de Dieu, et qu'on voit ces hommes-là, c'était des hommes, comme vous et moi, frère et sœur, de la même nature. C'était des humains. J'aime la vie, c'est une oeuvre, c'est une oeuvre qui est merveilleuse. Et que Dieu soit béni. Vous savez, Haïti, c'est un pays très difficile, très compliqué, très méchant. C'est vraiment un pays difficile. Mais c'est merveilleux. On a une église qui fait 170 mètres carrés là-bas. On a une école, 160 enfants dans l'école. Et on voit la main de Dieu à Chine. C'est quelque chose de merveilleux. Je tenais à vous remercier pour ce don volontaire que vous avez fait. Daniel, quand il m'a appelé, il m'a dit Moïse, il m'a dit on va te faire. Je dis, Daniel, un don, fais comme tu veux. Je ne demande rien. Vous comprenez. C'est Daniel qui me l'a donné. Mais ce que vous avez donné, c'est pour Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ça. Mais je suis parvenu là, moi, pour faire un don. Je suis venu vous rapporter la parole de Dieu. Je suis venu là pour partager. Ce qu'on a reçu. Parce que la Bible dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu, frère et chœur. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel, frère et chœur. Si on a reçu, alors Dieu se servira de nous. Si on n'a pas reçu, la Bible dit qu'on devient un hérin qui résonne, une cymbale qui retentit. On fait du bruit. Mais faire du bruit, frère et chœur, ce n'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est voir une action de Dieu. Voir quelque chose se passer, frère et chœur. Mais on a besoin de se bouger un peu, frère et chœur. On a besoin de se faire violence. Certains croient que violence, c'est avec les poings. Ce n'est pas ça, frère et chœur. On ne se trompe. Ça, c'était quand on était dans le monde. Aujourd'hui, un chrétien a besoin de se faire violence spirituellement. Aujourd'hui, un enfant de Dieu, il a besoin de se faire violence. C'est tellement facile de s'endormir, frère et chœur. C'est tellement facile de dormir, c'est tellement facile. Une église est vivante. Est-ce que c'est vrai ? L'église de Jésus-Christ est vivante. Elle est vivante, l'église de Jésus. Ça se sent, je disais à Daniel, il me disait, Moïse, tu as la liberté ce soir. Fait que, je dis à Daniel, ça se sent qu'il y a la liberté. Ça se sent, ça se voit. Ça se voit lorsqu'il se passe quelque chose. Je m'attends à Dieu ce jour. Je m'attends à lui. Il va se passer quelque chose. Est-ce que vous nous croyez ? Vous savez, un jour, Jésus est là avec ses disciples, et puis il dit à ses disciples, Passons de notre bord. Il est renvoyé. Il dit, le temps que je renvoye à vous, passez de notre bord. Et puis là, ils sont en train de traverser, et il se passe quelque chose, frère et chœur. Pierre est là dans la barque, et puis il voit Jésus marcher sur les eaux, et puis il se passe quelque chose, frère et chœur. Pierre est là dans la barque, il voit Jésus qui est en train de marcher sur les eaux, et puis Pierre est là, et puis il se dit, il a peur, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre voulait vivre l'impossible. Est-ce que tu veux vivre l'impossible ce soir ? Est-ce que tu veux le vivre dans ta vie chrétienne, dans ta vie de tous les jours, serviteur de Dieu, ou chrétien, est-ce que tu veux vivre l'impossible ce soir ? C'est possible, frère et chœur. Pierre est un simple homme, et Pierre est en train de défier la nature, les éléments, il est en train de tout bouleverser. Pourquoi ? Parce que Jésus lui dit, viens Pierre, et à la parole de Jésus, Pierre obéit. C'est tout simple, frère et chœur. À la parole de Jésus, Pierre obéit. Pierre se lève, il dit, Seigneur, je vais marcher sur les eaux comme toi. Seigneur, je vais défier la nature, parce que c'est défier la nature et les éléments, frère et chœur, ça. Il est là, dans la barque, et puis il commence à enjamber la barque, il commence à mettre un pied sur la mer, un pied, le deuxième pied sur la mer, et l'élément liquide devient un élément solide. L'élément instable devient un élément stable, frère et chœur. C'est-à-dire que Pierre, ce simple homme, cet homme comme vous et moi, il est en train de défier la nature et les éléments, il est en train de faire ce que Jésus a fait, et Jésus a dit, Les miracles que j'ai faits vous ont fait des plus grands. C'est pas moi qui le dit. C'est la parole de Dieu. Alors pourquoi limiter Dieu, frère et chœur ? Expliquez-moi pourquoi le limiter. Le Dieu que nous fréchons, c'est le Dieu des miracles. C'est celui qui peut trouver des chœurs. Je me retrouvais il n'y a pas longtemps, au mois de mai, à Géens, j'étais à la convention, et puis comme j'étais à la convention, j'ai ma cousine qui passe devant moi avec des béquilles. Elle avait une jambe plâtrée. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait ? Elle me dit, là où je suis arrêté, il y a plein de trous, et puis elle me dit, en marchant, j'ai tombé, et je me suis cassé la chœur. J'y allais casser, casser, elle me dit, je te fais voir les radios, elle est partagée, on l'a, elle est cassée. Elle dit, j'ai le pied jusqu'au genou, qui est plâtré, et elle dit, c'est une douleur atroce. Je monte dans la caravane, on peut prier pour toi. Je monte avec mon mari. Elle monte, et on commence à prier le Seigneur. Et quand on commence à prier le Seigneur, je dis, Seigneur, ce qui est cassé, maintenant, se ressoude. Seigneur, en ton nom, ce qui est cassé, se ressoude. Elle commence à sentir craqué dans sa jambe, elle commence à tendre sa jambe, elle crie de douleur, elle prend le plat, elle casse le plat, elle jette les béquilles, et elle s'en va marcher. C'est ça, vive la posée, ce n'est pas un homme qui fait ses choses, c'est celui qui est dans le ciel, le roi des rois, celui qui peut tout, celui qui est capable de te guérir, ce soir, celui qui est capable de faire de toi un homme nouveau, une forme nouvelle, c'est ça. Celui qui est capable de faire de toi un sauvé, ce soir, celui-là, il a encore l'actualité, il est présent, c'est ça. Il vit bien possible, c'est ça. Ces hommes de Dieu sont là, Pierre et Jean, montant, montant, à l'heure de la prière, ils sont là et puis tous les jours, tous les jours, ils passent, et puis ils vont, ils rentrent dans le temple et puis ils sont là en train de prier, de louer Dieu, de glorifier Dieu. Mais là, la Bible dit qu'on plaçait un homme tous les jours à la porte du temple à pleurer la paix. Cet homme-là, il avait ses chemis à profiter, il avait ses chemis qui étaient tordus. Vous savez quel âge avait cet homme ? Acte 4, 22, la Bible dit qu'il n'avait plus de 40 ans. Ça faisait quelques années. La Bible dit que tous les jours, tous les jours, tous les jours, on le plaçait à la porte du temple. Tous les jours, il était là. Il était à la porte. Et puis ces hommes, au bout d'un moment, ils sont là et puis, au bout d'un moment, ils le regardent puis ils lui posent cette question. Ils lui disent regarde-nous attentivement. Regarde-nous attentivement. puis ils lui disent quelque chose qui est pour moi, ça change tout. Ils lui disent nous n'avons ni or ni urgent. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire la terre n'apportera rien. Le monde où tu vis n'apportera rien. Il n'a pas la solution. La médecine n'a pas la solution. Les docteurs n'ont pas la solution. C'est là même se tourne vers les guérisseurs n'ont pas la solution. Mais là, ils lui disent au nom de Jésus-Christ. Ils dirent en un mot, ils étaient en train de lui dire t'es bien tout ce que tu possèdes pour ça. Ne changera rien à ta vie. Tu es là dans cette position et tu ne changeras pas. Mais ce qu'il faut pour que tu changes, c'est une intervention de Dieu. Ce qu'il faut dans ta vie, c'est une intervention de Dieu. Et puis là, ils lui disent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on prononce le nom de Jésus-Christ, il se passe des produits sur l'amour. Ça change tout, frère et sur l'amour. Lorsqu'on prononce son nom, ça change tout. Ils sont là, ils le saisissent par la main et la vie me dit que ses chevilles deviennent fermes. Seigneur, comment j'aurais voulu le voir, je ne sais pas beaucoup mais vrai, mais j'aurais voulu le entendre dans ces os craqués. J'aurais voulu vivre cette chose-là. Et je me dis moi aujourd'hui, Seigneur, pourquoi je ne le vivrai pas ? Pourquoi Seigneur et une personne et une chaise roulante, pourquoi pas prier pour elle et qu'elle remarche prête à ça ? Un jour, on nous emmène et il y avait une personne qui avait fait une rupture à l'évrisme et elle avait tout le côté droit paralysé. On nous l'emmène à la réunion et on prie pour elle, son bras se remet à fonctionner instantanément, sa jambe se remet à fonctionner à la retrouver sa mobilité complète. Dieu l'a totalement guéri. Et je disais la parole de Dieu, je disais Seigneur mais alors on le vit aussi Seigneur ces choses-là. Ce que Dieu l'a fait il y a 2000 ans, il est capable de le faire ce soir. Il est capable de le faire comme tu lis. Mais est-ce que tu le veux ? La plus petite, il le levant, il se met à marcher, le miracle se fait, mais il y a quelque chose qu'on ne lit pas beaucoup frère, c'est lorsqu'on lit la parole de Dieu, acte 3 et au verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous avons fait marcher cet homme. Ça vous dit des rois frères et soeurs. Le miracle, ce n'est pas un homme qui l'a fait, c'est celui qui l'a fait. Et la gloire revient à Jésus. Alors ne regardez pas aux ombres, ne regardez pas, ne cherchez pas les hommes, ne cherchez pas les malades des pasteurs, mais tournez-vous vers Jésus plutôt. Cherchez Jésus plutôt. Approchez-vous de Jésus plutôt, frère et soeur. C'est tellement bon, Seigneur. C'est tellement bon, frère et soeur. Alors combien veulent recevoir ce soir ? Eh bien, qui sont prêts à recevoir ce soir ? Vous savez ce qu'on va faire ? On va prier le Seigneur. Vous voulez qu'on laisse faire le Saint-Esprit ? Est-ce que vous voulez qu'on le laisse faire ? Est-ce que vous voulez qu'on vive ce soir ? Est-ce que vous voulez les apôtres ont vécu ? Est-ce que vous voulez qu'on vive ce que c'est des hommes de Dieu dans la vie ? Est-ce que vous voulez le vivre ce soir ? Je veux le vivre, Seigneur. Je veux voir des miracles ce soir. Je veux voir des prodiges ce soir. Dans le milieu du mois de mai, on était à Saint-André, à Oubyde. On a vu une catastrophe. Puis on a eu un petit-veu Astani qui est là, qui est mort, huit mois, en pleine mission. À la Teste. On était à la Teste, à la place de la Teste, le petit est mort, dans l'après-midi. Il y avait un ami qui était là, et puis on était tous détruits, j'ai dit, c'est la fin de la mission. Je dis, la mission est finie. On est partis à Saint-André, on a fait ce qu'il fallait, l'enterrement, tout ça, on a fait tout ça. Et puis, arrivé dans le milieu de la semaine, les garçons disent, on va faire une réunion avec les autres, si vous voulez. Puis on l'a fait, on était ensemble. Comme là, ce soir, on est ensemble. On a vu huit délaisons à Saint-André. Mais une qui m'a choqué, en particulier, une fille, une jeune fille qui avait fait un accident. Le poteau électrique était tombé sur l'auto et son corps tout entier avait été secrétaire. Toutes ses articulations, sa colonne d'intérale, son bassin étaient décalées de 12 centimètres. Et puis, cette jeune fille, elle n'a même pas pu venir en dessous de chapiteau. Elle est restée dans l'auto. Et à la fin de la réunion, on est venu me trouver, il y avait Stani qui était là. Il est venu me trouver sous l'eau. Elle dit, je voudrais que tu cries pour moi. Je lui dis, oui, si tu veux. Quand on a prié pour elle, son corps tout entier s'est bien tremblé. On a entendu cette audite, ses os craqués. Son corps reconnaît place tout entier. Elle ne pouvait même pas marcher normalement. On aurait dit un robot qui marchait. On aurait dit quelqu'un qui était estropié de la tête au pied qui marchait. Elle est repartie normalement à CBC de monde ou tout. Elle a dit, ça je n'ai jamais pu le faire depuis que j'ai fait l'accident. On m'avait demandé, on m'avait donné plus de deux ans de rééducation, tout ça, pour pouvoir retrouver une petite votre cité. Et là, elle a passé plein d'examens et un mois après, elle est venue nous retrouver. Elle a dit, le Seigneur m'a totalement... Amen. Elle a dit, le médecin ne trouve même plus la trace de l'accident ce jour. Parce que Dieu fait quelque chose et le fait à la mort. On prie le Seigneur. On prie la Seigneur. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. La grâce, Seigneur. Et on venit.